Dimitri a 27 ans il est reporter idéaliste un peu romantique issu de la classe moyenne sa mère est directrice d'une école primaire maternelle même en région parisienne et son père est technicien dans son hôpital et on suit sur 13 mois les pérégrinations sentimentales familiales professionnelles de Dimitri et en particulier l'évolution de ses sentiments passionnels pour une jeune femme avec qui il n'a jamais vraiment parlé mais qu'il ne cesse de croiser par hasard dans des endroits très variés et distants les uns des autres dans la rue à madrid dans un théâtre à paris dans un restaurant il est frappé par cette femme il veut absolument là la rencontrer et surtout il est frappé par le fait qu'il ne cesse de la de la croiser ne sait pas qui elle est donc il ne peut compter que sur le hasard pour la retrouver cette situation le le mine un peu le le désespère sa sa solitude lui devient assez insupportable et il sombre un petit peu il se met à faire n'importe quoi mais heureusement il peut toujours compter sur sur sa meilleure amie alexandra qui est une jeune femme comme ça très très contemporaine libre aventureuse intrépide et très féministe avocate et parallèlement dans le livre dimitri mène une enquête sur la création d'internet étonné qu'un ingénieur français louis pouzin l'inventeur du datagram c'est à dire la technologie sur laquelle repose internet était interrompu dans ses recherches en 1974 dimitri cherche à le rencontrer il le rencontre plusieurs fois on le voit dans le roman louis pouzin j'ai moi même rencontré pour écrire mon livre un jeune homme de 84 ans incroyable très pétillant comme ça malicieux sans aucun ressentiment et puis rencontre aussi le haut fonctionnaire qui a tout fait pour que l'entourage de valéry jusquard d'estin en 73 74 ne passe pas la broyeuse ce qui allait devenir l'invention majeure de cette fin du du 20e siècle mais peine perdue puisque puisque le gouvernement français allait écarter le datagram de louis pouzin au profit du minitel tandis que les américains d'arpanet allait s'accaparer ce datagram abandonné par les français et lancer internet avec le succès planétaire que l'on sait bravo les gars on vous félicite et en fait dimitri découvre en parlant avec louis pouzin et ce haut fonctionnaire que cette comment dire funeste décision prise par giscard en 74 en fait servait les intérêts d'un d'un gros patron français un fin stratège et lobbyiste hors pair sur sur lequel dimitri oriente alors son enquête et il en fait un portrait au vitriol révélant les les turpitudes et les mœurs d'une certaine france celle des des très hauts sommets c'est là que le livre devient politique et féroce d'où le titre aussi comédie française au pluriel parce que dans le livre se joue voilà pas mal de comédies spécifiquement françaises avec cet art que que nous pouvons avoir d'une certaine façon de 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 faire les choses et de prendre des décisions et de rater les grands rendez vous de l'histoire et et donc dans le livre ici et là enfin il ya d'autres comédies françaises notamment celle des surréalistes à new york en 42 et en particulier d'andré breton qui comme ça tourner le dos avec mépris aux américains sans se douter une seule seconde de ce qui allait leur tomber sur le point de la figure dès les années 50 avec l'émergence de l'expressionnisme abstrait et voilà et ce déplacement de l'épicentre artistique de paris à new york et ça c'est une chose qui m'a qui m'a vraiment intéressé une façon sous-jacente en écrivant ce livre parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné c'est la question de l'instant décisif c'est la question du moment de bascule que ce soit sur le plan du destin individuel ou de celui des civilisations des rapports de force internationaux ces moments où des équilibres se modifie des épicentres se déplacent la vie peut prendre un chemin plutôt qu'un autre en raison d'une décision d'un choix qu'on fait d'une décision que l'on prend toute anodine puisse-t-elle paraître à première vue donc ça c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé j'avais d'ailleurs fait reposer le principe de tout un roman cendrillon sur cette question là du choix et de différentes personnes que l'on peut devenir en fonction des décisions que l'on prend dans sa vie et je pense que c'est quelque chose que le roman excelle à explorer je dirais aussi que je me suis replongé dans replongé oui replongé avec un très grand plaisir dans les années 70 de mon enfance les années 70 hante dimitri mon héros qui a 27 ans comme une sorte de rêve érotique qu'il aurait fait un peu psychédélique c'est à dire les années 70 sont sont proches elles sont elles sont troublantes elles sont un peu magiques son imaginaire s'enracine dans les années 70 c'est pas si loin c'est la jeunesse de ses parents et puis là ils ont l'enfance et la plénitude de ses grands parents donc elles sont proches en même temps c'est un tout autre monde ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui dimitri est fasciné par ces années là et donc voilà moi j'ai je me suis replongé dans les années 70 j'ai montré les arcanes du pouvoir politique en france dans ces années là donc je fais comme ça ressortir des grandes figures de cette époque et c'est aussi pour moi l'occasion de revenir sur ce point de bascule avec l'émergence de l'informatique dans la société c'est là que ça commence et puis l'essor de la mondialisation les choses étaient plus nationales qu'elles ne sont devenues et c'est vraiment à ce moment là que toujours et tout voilà les principaux glissements et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressé de d'explorer dans le livre oui comédie française se s'inscrit dans le prolongement de livres que j'ai écrit comme cendrillon ou système victoria c'est à dire essayer de comprendre notre époque et ce que l'on vit en ce moment en examinant des faits de l'effet de société ou d'histoires récentes et puis par ailleurs comme je l'avais fait dans cendrillon système victoria c'est un livre qui dont les chapitres opposent des registres extrêmement différents les uns des autres c'est une esthétique que j'aime beaucoup qui est un peu ma marque aussi et donc avec une veine comme ça romanesque intime poétique d'un côté documentaire de l'autre une vraie enquête et on rencontre louis pouzin bris allègre son fonctionnaire et puis pour finir une veine sarcastique ironique assez drôle j'espère on me dit que le livre est très drôle et j'en suis content et c'est vrai que j'avais un peu abandonné avec l'amour les forêts puis la chambre des époux c'est cette veine satirique qui aussi qui aussi la mienne la chambre des époux en fait devait faire partie de comédie française j'avais imaginé comme ça au départ un gros livre agençant comme ça des des blocs n'ayant a priori rien à voir les uns avec les autres mais quand même avec des correspondances comme ça souterraine et puis chambre des époux ne devait faire que deux chapitres du roman et puis et puis il a pris son essor j'ai laissé ce mouvement s'accomplir et la chambre des époux est devenu un livre j'ai baptisé chambre des époux il s'était vraiment deux chapitres de communier française et j'étais très très heureux de cette surprise et génial quand on est écrivain et j'avais 50 ans à l'époque et voilà de se laisser surprendre comme ça par quelque chose d'imprévu c'est vrai que le surgissement de ce livre imprévu m'a beaucoup frappé plus et je suis vraiment heureux d'avoir écrit la chambre des époux qui marquait aussi le dixième anniversaire si je puis dire de la rémission de ma femme c'est à dire le passage au droit à l'oubli après la parution de la chambre des époux je me suis remis au travail sur comédie française puisque j'en avais déjà écrit un certain nombre de chapitres et je l'ai un peu reconfiguré et d'une façon plus plus resserré autour d'un nombre plus restreint de thèmes et de lignes de force et je pense que c'était bien et peut-être que d'ailleurs c'était un stratagème de mon inconscient d'imaginer façon un peu absurde que la chambre des époux pouvait être deux chapitres de comédie française oser me lancer dans l'écriture de ce livre qui m'intimitait qui m'intimitait Sous-titrage ST' 501